Ce matin, il pleut encore! Hey, yes! Malade! Yaaaaaay! Des morts, des morts! On est légèrement retardés ce matin à cause de la pluie. On a voulu partir, mais les chemins de sardes étaient remplis de grosses flaques d'eau. Donc, il a fallu rebrousser le chemin. La pluie va arrêter, on dirait que c'est... Elle sale, ici, cette pluie. Donc... Moi, je peux aller à Saint-Lucie! This is Africa, c'est ça qu'ils disent. T.I.A. On sait jamais qu'est-ce qui arrive. T.I.A. 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 This is Africa. Oh, merci! À chaque fois qu'il arrive un imprévu... T.I.A. 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 Les varants du Nil adorent les oeufs, donc autant les oeufs d'oiseaux que les oeufs de crocodiles, ils en raffolent. À Marlott Park, nous avions aussi eu la chance d'apercevoir le varant des steppes, qui lui ne dépasse pas 1,30 m de longueur. Il est plutôt gris à barun, son museau est légèrement bossu et il se nourrit d'invertébrés et de petits animaux comme des bébés tortues ou de la charogne. Le varant des steppes est typiquement terrestre et creuse souvent sous les roches ou les troncs d'arbres. Mais revenons au parc Plouploué, que JF prononce ukulélé, où la pluie ne nous donne pas de répit, ça arrête jamais! J'avais tellement un bad feeling. Ah non, faut virer de bord! Parce que c'est sûr que là on ne passe pas! Non! Oubliez ça! Non! La rivière principale du parc! Oh faut tout refaire le chemin! Inverse! Est-ce qu'on ne traverse pas là? Non! 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 Oh! Hum! Des fois on dit après la pluie le beau temps, mais là c'est après la pluie le brouillard! Pendant la pluie! Pendant la pluie j'irai, on n'arrête pas la pluie! Fait qu'on revire de bord! Fait qu'on ressort par où on est rentré! On avait déjà traversé un petit ruisseau à la rivière en fait! Ouais, la rivière! J'espère que là on va pouvoir la retraverser! Parce que les niveaux d'eau montrent tout le temps! C'est comme la course contre la rivière! Ah là il y a déjà moins de brouillard parce qu'on descend un peu là! Il est... Hop là! Il n'est pas content! Oups! Il nous a fait un signe dégagé, bande de zouf! On lui a fait peur je pense! Je pense qu'il a fait un saut! Il mastique son... Sa viande j'allais dire! Ses branches! Il ne me niense pas! Oh! Il nous couvre-tu après? Non! Vous pensez que c'est fini les éléphants? Oh oh! Des petites nouvelles pour vous autres! Un éléphant! Hein? Ah oui! On est tout le temps bloqués par quelque chose! Pas passer à côté! C'est pas recommandé! Non! Il faut attendre qu'il se tasse! Mais là... C'est sûr qu'il niaise! On attend pour passer là! C'est normal, on avait été contentes de te voir! Mais là c'est parce qu'il faut y aller nous! Merci! Merci! Bon, d'ailleurs on passe ça! Bon, on revient à notre petite rivière de début! Il est du bon retour! Il était le temps encore de temps! T'as l'eau frisée? Non! Enfin sorti du parc! Ouf! En route maintenant vers Sainte-Lucie! Bon, mais quand c'est pas la pluie et les éléphants, c'est les vaches! Torieux! On va essayer de passer là! On va passer ici! On va passer là! Je pense qu'il faut que tu es plus qu'à toi! Ha! 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 C'est une très belle ville Sainte-Lucie! Avec des petits commerces, des restos, toutes sortes de choses. On manque de rien, on a même trouvé un disque dur, on pensait jamais. Magasin photo, disque dur, le monde rentre dans l'Epic-up par la boîte en arrière. Tout le monde est sur le mode zen. Il y a même des boss dans le milieu du chemin, le monde traverse. Pas de stress, un autobus s'en vient. Après ça... Les arbres sont beaux. Il y a des singes partout. Je parle pas du monde là. Il y a des trous, c'est vrai, faut que je tourne pour l'éviter. Puis, le soir, croyez-le ou pas, on l'a déjà dit, il y a des hippopotames. Mais, c'est très tard le soir. On est rendu! Mon dieu, que d'émotion! Sainte Lucie, nous voici, nous voilà! Il fait pas très beau, mais bon. Au moins, on est arrivés. Mais là, on est pas rentrés encore. Après tout ce qui est arrivé aujourd'hui, je me réjouis pas avant d'être couchée dans le lit. J'ai sorti l'auto, il faut t'en démarrer! Ouais! T'as le droit! Enfin arrivés! Pis... C'est le paradis sérieux là! J'avais une boule... Toute la journée, j'avais une boule d'espresse dans l'estomac. Pis là... C'est vraiment beau! On va attendre qu'il fasse plus beau. On va filmer ça, on va s'installer, pis... Filmer ça comme il faut après, pis... Faire le tour. Ça a l'air très bon aussi pour nos petites tournées de nuit, pis nous même de jour! Ha ha ha! Sainte-Lucie! Nous voici, nous voilà! Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille! Dans notre cours, on observe une belle rainette des roseaux, de même qu'une rainette des nymphéas, une petite espèce verte à tête aplatie et au mousseau carré, dont la peau du ventre est translucide. On observe également des rainettes du Natal, qui sont vertes ou brunes, avec de grands yeux et généralement un peu de blanc sur la lèvre supérieure. Elles sont très arboricolles. Il fait maintenant noir! Il pleut encore un petit peu, ça l'avait arrêté, mais là, ça a recommencé. Donc, on va faire notre tournée de soir, classique, mais en auto, sur les rues de Sainte-Lucie. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'hippopotames le soir, quand il fait noir, et c'est dangereux à pied. Donc, en auto, c'est plus sécuritaire. On va voir ce qu'on va voir. Ouais! On s'avoue vaincu, on rentre à la maison parce qu'on ne voit vraiment pas bien. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, Gilles? C'est quoi? Xénope! Incroyable! Hein! Il a sorti de l'eau! Ça dit que ça reste toujours dans l'eau. Hein! On le voyait qu'il sautait bizarre. Oh! Là, il est content, mon petit julep! Oh, Xénope! Malade! Wouhou! Ça, c'était dans ma liste que je voulais. Yeah! Hé! Le support grenouille africaine! Il n'est pas le binos! Non! Ah! Je suis content! Moi, il est tellement que les grenouilles qu'on trouve, c'est des grenouilles aquatiques. Strictement aquatiques. Ouais, on trouve des grenouilles aquatiques. Les Xénopes, là, ils ne sont pas de l'eau, ils nous battra. Oh! Il y a une éclair! Ils savent dans l'eau, ça! Hé! Coup de chance incroyable! Hier soir, lors de notre tournée en auto, il pleuvait comme ça ne se pouvait pas. Il y avait des grenouilles, des rainettes, plein d'espèces sur la route. Et parmi celles-ci, il y avait un Xénope. Un quoi? Un Xénope. Le Xénope, je suis tellement content, là, je suis vraiment content qu'on l'ait trouvé. C'est une grenouille. C'est un anneau, en fait, mais ce n'est pas vraiment une grenouille. C'est un anneau strictement aquatique. Fait qu'il fallait qu'il pleuve pas mal pour qu'il soit sur la route. Fait qu'on le reconnaît à sa forme vraiment, on dirait une patate, avec une tête pas trop grosse, de petits yeux sur le dessus de la tête, et des cuisses assez larges, avec des pattes adaptées à la nage. Et tenez-vous bien, sur certains des orteils, il y a des griffes. C'est les seuls anneaux qui ont des griffes. Ses petites mains ont quatre doigts et s'en serrent comme ça, pour manger en dessous de l'eau. Il mange directement en saisissant ses aliments, des petits invertébrés et autres, qui vont engloutir dans sa bouche. Il n'y a pas de langue protractile, comme les grenouilles, les rainettes ou les crapauds. L'exénope vous est peut-être familier parce que c'est une grenouille, je dis une grenouille, c'est un anneau qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup vendu en animalerie, en tout cas qui l'a été, puis qui l'est encore un peu. Il est très populaire en aquariophilie. Donc, partout dans le monde, on peut en trouver. Souvent même, c'est des variétés albinos ou plus pâles que celle-ci qui a la coloration naturelle. L'habitat des exénopes est variable, c'est aquatique, donc en eau stagnante, les étangs, laques, et aussi en eau courante, dans les cours d'eau, les russaux. Et puis, il y a quelque chose aussi de très particulier avec les exénopes, c'est qu'ils ont servi dans les années 1940-1950 à des tests de grossesse. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on injectait à des exénopes femelles l'urine de femme. Donc, dans le verre du exénope, et si en moins de 24 heures, la femelle exénope pondait, ça veut dire que la femme était enceinte. Oh, quel test! Mais vous savez qu'après ça, il y a eu des tests synthétiques qui se sont développés, beaucoup plus performants et surtout plus pratiques. Donc, les exénopes ont pogné le bord et plusieurs d'entre eux se sont retrouvés en nature. Donc, à certains endroits dans le monde, c'est une espèce qui est introduite, quand le climat le permet, évidemment. Par exemple, Floride. Donc, c'est un grand moment pour moi qu'on ait capturé cette exénope. Je suis vraiment content, je n'arrête pas de le dire. Parce que c'est un des premiers animaux que j'ai eu en captivité quand j'étais jeune. C'est vraiment une grenouille, c'est dans la liste des choses que je voulais voir. C'est vraiment particulier. Donc, grenouille strictement aquatique qui pond ses oeufs dans l'eau après la végétation aquatique. Et les tétards aussi sont spéciaux parce qu'ils ont des barbillons. On dirait quasiment des têtes de barbottes. Ça fait que c'était le exénope. Donc, retour à l'eau pour notre petit ami. Merci beaucoup d'avoir croisé notre route. C'est le cas de le dire. On ne pensait pas te trouver là, dans ce genre d'habitat. Le quartier où on loge est rempli de vie. Le long des rues, parfois, on aperçoit des facochères, des bousiers. C'est rempli d'arbres de toutes les grandeurs et d'oiseaux de toutes les espèces. C'est vraiment beau. Évidemment, il y a aussi les singes vervets. Des petits coquins qui grimpent sur le toit des maisons et qui jouent des mauvais tours. Et il y a aussi les orangers du natal, dont les fruits verts sont appelés en anglais Green Monkey Orange. Ce sont des fruits comestibles, mais la coque est très dure. Elle ressemble à du bois. D'ailleurs, elle est utilisée en artisanat. Et notre logement, à proprement parler, est très douillet. On a tout ce qu'on a de besoin, incluant une piscine. Mais nous, on est toujours à la recherche des petits coins plus tranquilles où on peut voir des animaux. On a donc décidé d'emprunter un petit sentier sur Piloti qui se rend jusqu'à la plage. Merci. 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 cette écaille labiale touche à l'oeil, au moins une coupe, en tout cas. Tandis que chez le Mambavert, il y a des petites écailles autour de l'oeil, donc les labiales ne touchent pas l'oeil. Cette commandité était de GF. Je suis trop contente. La découverte d'une couleur verte nous a encouragés à continuer l'exploration tout l'après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hé! Un lézard pas de pattes! C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Une chance que j'ai lu sur le sujet parce que j'aurais pu penser que c'est un serpent. Mais je vous confirme que c'est bel et bien un lézard parce qu'on voit bien ses paupières. Et les serpents, eux, n'ont pas de paupières. Ces lézards sont fouisseurs et se nourrissent de petits invertébrés. Ceci complète notre première journée d'excursion à Sainte-Lucie. Ça promet pour les autres journées. Restez avec nous. On vous promet de belles découvertes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501